Hello mes petits lapins, j'espère que vous allez bien et que c'est toujours un plaisir pour vous de retrouver votre vieux tonton dont les cheveux commencent vraiment à virer au blanc, et ouais c'est comme ça. Vous verrez quand vous serez parents vous aussi, vous allez prendre un coup, un coup de vieux bien sûr. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui bon bah écoutez, cette vidéo est une vidéo que vous attendiez certainement, puisqu'en amont de la saison 4 des Sims 4 et Eric Lafleur, plusieurs vidéos, défis, challenges, créations et constructions ont ou vont être annoncées. La semaine dernière par exemple, et bien le défi création de personnages pour la saison 4 d'Eric Lafleur a été officialisé. Allez donc voir cette vidéo si vous avez envie d'imaginer un personnage. Oh vous avez entendu qui c'est ? Mia ? Mia ? Elle viendra peut-être tout à l'heure, on verra. Donc la semaine dernière, une fameuse vidéo qui vous permet de soumettre un personnage qui apparaîtra potentiellement dans l'un ou plusieurs des épisodes de la saison 4 d'Eric Lafleur. Mais peu importe, cette vidéo-ci, elle s'adresse à celles et ceux d'entre vous qui sont des architectes en herbe. Surprise, surprise ! Alors profitez-en, savourez le moment présent car c'est pas du tout dans mes principes de montrer ma fille, mais voilà. La belle Mia, c'est qui l'amour à son papa ? C'est Mia, allez ma chérie. Hop, va voir maman, mon trésor. Eh oui, c'est compliqué de faire des vidéos, j'ai pas le choix, je fais des vidéos, on est tous confinés et on a tous été testés positifs à la Covid-19. Eh oui, je sais pas si vous étiez au courant, donc tout le monde est là à la maison et il faut bien que je fasse cette vidéo car sinon je ne la ferai jamais. Donc voilà, vous le savez maintenant pourquoi il y a du bruit et pourquoi il risque d'y avoir des interventions peut-être assez ponctuelles dans cette vidéo. Donc en tout cas, l'heure est venue pour moi de vous présenter ce méga challenge construction Les Sims 4 Eric Lafleur saison 4. Vous me suivez depuis un certain temps, maintenant vous savez que les constructions c'est pas du tout mon dada, ce n'est pas du tout mon truc. D'une part, je suis naze en construction et d'une autre, j'ai vraiment pas le temps. Donc c'est une occasion formidable pour celles et ceux d'entre vous qui aiment construire, eh bien, de me proposer des créations qui vous allez voir sont très concrètes car j'ai des besoins très précis et qui sait peut-être que votre pseudo ou votre nom figurera, figurera, figurera dans le générique de la fameuse saison 4 d'Eric Lafleur. Alors, je me doute que vous avez l'habitude de prendre part à des challenges construction d'autres Youtubers, mais croyez-moi, ce challenge là, il dépasse l'entendement. C'est quelque chose que vous n'aurez certainement jamais vu ailleurs sur Youtube car ce challenge construction est un méga challenge construction, un challenge construction 6 en 1. Je ne vais pas vous proposer de me réaliser une construction, mais bien 6 constructions. L'autre intérêt de ce challenge, eh bien, c'est qu'il va vous permettre très certainement de sortir de votre zone de confort. Vous le savez, la saison 4 d'Eric Lafleur se déroulera à l'île Maurice. Vous allez donc devoir créer des bâtiments, des lieux qui apparaîtront de manière récurrente dans la série et qui sont d'inspiration tropicale, exotique. En tout cas, voilà, ces lieux seront une invitation à voyager et ça, je trouve que c'est vraiment super chouette. Maintenant, place aux règles en vrac, d'accord ? Vous avez deux semaines pour soumettre une ou plusieurs constructions dans la ou les catégories souhaitées. Vous le faites dans la galerie, d'accord ? Vous soumettez toutes vos créations dans la galerie et vous veillez à insérer, à saisir le hashtag Sims 4, Eric Lafleur, saison 4, tout attaché, d'accord ? Très important, je répète, Sims 4, Eric Lafleur, saison 4. Veillez, si possible, à saisir le hashtag avant, au début de votre description. Comme ça, votre construction sera bien visible par tout le monde et par moi-même. Et d'ailleurs, c'est très important que je puisse l'avoir, car si je passe à côté, malheureusement, eh bien, votre construction n'aura servi à rien. Autre chose très importante, je tiens à préciser que chacune des constructions de ce méga challenge, construction, doivent être réalisées à Soulany. Cela sous-entend donc que vous devez disposer du pack Les Sims 4 Île Paradisiaque. Pourquoi Soulany ? Parce que c'est ceux qui se rapprochent le plus de l'île Maurice. L'île Maurice, c'est les cocotiers, c'est la plage, c'est l'océan Indien. Donc Soulany, c'est parfait. Malheureusement, si vous n'avez pas le pack Île Paradisiaque, vous ne pourrez très probablement pas participer à ce méga défi construction. Étant donné aussi que j'ai des idées très précises sur l'emplacement de chaque construction, c'est-à-dire que chaque construction devra être réalisée dans un lot, dans un terrain spécifique. Cela va nous permettre de gagner beaucoup de temps en amont de la saison 4. En principe, une fois que vous aurez soumis vos constructions et une fois que les votes seront terminés, car je vous rappelle qu'il y aura une vidéo où chacun va voter ensuite, eh bien, vos constructions seront parfaitement calibrées et prêtes à l'emploi. Moi, je n'aurais plus qu'à aller les chercher dans la galerie et qu'à les placer dans le monde sur mon jeu. Et je pourrais les utiliser telles quelles sans avoir à faire de retouches. Cela va nous faire gagner énormément de temps. Autre chose importante, on va en terminer avec les règles. J'oublie souvent de le dire, mais les CC ne sont pas autorisés. N'oubliez pas que je joue sur consoles comme 90% de ma communauté sur YouTube et sur PS4, Xbox One ou je ne sais quoi. On ne peut pas utiliser les contenus personnalisés. Allez, c'est parti mes petits lapins. On commence sans transition par la première catégorie. J'ai tout devant mon écran, donc c'est normal. Si je regarde un petit peu sur la gauche ou sur la droite, j'ai un petit peu de mal à me situer par rapport à la caméra. Donc, on s'intéresse au terrain rivage de Saphir dans Soulani, d'accord ? Il s'agit d'un terrain qui est pour le moment résidentiel, qui fait 50 sur 50 de superficie. J'ai besoin que vous me créez, et attention, ouvrez bien vos yeux, ouvrez grand vos oreilles. J'ai besoin que vous me créez une plage surveillée, d'accord ? Et aménager de sorte à ce qu'elle puisse accueillir une brigade de sauvetage. Je vous l'ai déjà dit précédemment, la saison 4 d'Eric Lafleur, c'est un gros clin d'œil à deux séries. Il y a l'une de ces séries qui est Lost, Les Disparus. L'autre, c'est une série un peu plus ancienne, qui est Alerte, à Malibu. Alors, en gros, dans cette fameuse plage, il faut que des gens puissent se baigner. Donc, il faut qu'il y ait des activités pour ces personnes, notamment des activités nautiques. Donc, mais pas seulement, il me faut un poste de surveillance, d'accord ? Comme on en voit sur les plages californiennes, vous voyez, ces espèces de cabanes, sur des espèces de pilotis, d'accord ? C'est ce qu'il me faut. Et il faut que ça soit suffisamment aménagé à l'intérieur. Il me faut également, évidemment, un ou plusieurs jet skis, d'accord ? Car les sauveteurs, il faut bien qu'ils puissent utiliser en moyenne locomotion en haute mer. Il me faut des bouées de sauvetage. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris le délire. Voilà pour cette première catégorie, une plage, d'accord ? Aménagée avec un poste de sauvetage. Je vous préviens, cette première catégorie, premier défi, mini défi construction est le plus simple. Ça va se corser et ça se corser dès maintenant avec la deuxième catégorie. Alors, on passe aux choses vraiment sérieuses. On va du côté de la plage des Simflouzes de sable, d'accord ? Toujours à Soulagny. Et ce que je veux que vous fassiez, je veux que vous transformiez cette plage dont les dimensions sont 40 sur 30, donc c'est pas énorme, mais je veux que vous me transformiez ça en un hôtel resort 4 ou 5 étoiles. Alors, c'est vrai que 40 sur 30, c'est pas gigantesque. Il va falloir faire preuve d'imagination. Il va falloir utiliser des astuces, surtout qu'il me semble que les deux tiers du terrain sont recouverts d'eau de mer. Donc, j'imagine qu'il va forcément y avoir des structures surpilottées, d'accord ? Ou des structures flottantes. Mais en tout cas, il me faut un hôtel 4 ou 5 étoiles. Et je dis un hôtel resort parce qu'il n'y aura pas qu'un hôtel sur ce terrain. Déjà, d'une part, inspirez-vous de ce qui se fait, je pense, sur les îles tropicales en matière d'hébergement de luxe. Regardez par exemple la Lille-Maurice. Voilà, à la Lille-Maurice, on a des bungalows avec des toits en chôme de paille qui sont surpilottées d'ailleurs. Il me faudrait maximum 4 bungalows et peut-être aussi une piscine à débordement. Dans cet hôtel, je souhaiterais qu'il y ait aussi soit un bar, soit un petit restaurant. Et la dernière chose indispensable, il me faut une piste de danse, d'accord ? Une piste de danse, pas trop grande, mais il me faut une piste de danse, d'accord ? Pour que les personnages puissent faire la fête avec, si possible, une aire pour un orchestre ou un musicien et pourquoi pas, tiens, un écran géant. Voilà, optionnel aussi, une petite aire de spa, détente. Voilà, si vous avez le pack approprié qui est détente au spa, justement, ça pourrait être sympa. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Voilà, donc il y a pas mal d'exigences dans cette deuxième catégorie, mais je pense qu'il y a vraiment moyen pour vous de faire des choses remarquables. Voilà, si vous avez du talent, bien sûr. Voilà, je ne me prononce pas davantage. Alors, en ce qui concerne la caractéristique, enfin le type de terrain, c'est à vous de voir. Soit vous en faites un terrain générique, soit vous en faites un terrain résidentiel. Bon, vous pouvez aussi en faire un terrain de location saisonnière, voire un restaurant, puisqu'il y aura un restaurant à l'intérieur. Enfin, c'est à vous de voir. Bonne chance pour ce deuxième défi qui n'est vraiment pas évident, je pense. Troisième catégorie, mes petits lapinous et lapinettes. On se rend du côté du terrain l'enchevêtré, il me semble. Oui, c'est ça. C'est le plus petit terrain de Soulanie. Il me semble qu'il fait 20 sur 20 de superficie. Donc, c'est vraiment très petit sur la map. Et ici, je veux que vous me rasiez tout. D'accord ? Vous me rasez tout, tout, tout. Et vous allez me construire à la place une case créole. Oui, la case, d'accord ? C'est une petite maison traditionnelle des îles, n'est-ce pas ? Des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, d'Haïti, République Dominicaine, île Maurice également. Et oui, à l'île Maurice, il y a des cases créoles. Eh bien, en général, ces cases à l'île Maurice, d'ailleurs, elles sont constituées de cloisons en feuilles de tol. Donc, voilà, la feuille de tol, c'est quand même très cheap. La case créole à l'île Maurice, c'est la représentation du logement précaire par excellence. Mais, pour les besoins de ce défi construction et de la série, vous pouvez remplacer la feuille de tol par du bois ou, éventuellement, par un conteneur. Voilà, si vous avez le pack écologie, vous pouvez utiliser un, voire plusieurs conteneurs. Je pense que ça donnerait bien. Alors, une chose aussi importante, il faut qu'il y ait de la couleur, d'accord ? Les cases créoles, c'est généralement très coloré. Il faut que ce soit un logement mignon, mais modeste. Peut-être, éventuellement, avec des signes d'usure aussi. Cette case créole doit être suffisamment équipée pour que deux personnes puissent y vivre. Il faut qu'ils puissent y dormir, il faut qu'il y ait une cuisine aménagée, un petit coin télé avec une petite télévision, une salle d'eau. Voilà, il faut que ça soit équipé, mais il faut que ça reste modeste, quoi. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Mia, fais coucou, fais coucou. Comment on me fait coucou ? Coucou ! Ouais ! Comment tu t'appelles ? Mia. Mia. Elle est où, la tête ? Ouais, le nez. Waouh ! Les yeux. Les yeux, chérie. The eyes. Oui. Les oreilles. Super ! T'es trop forte. Elle est trop forte. Sawyer ! Eh, bien évidemment, Sawyer est avec nous. Sawyer ! Et... Ensuite, on passe à la quatrième catégorie. Vous allez me rénover le bar. Le sable. Un bar qui fait 30 sur 20. J'ai pas grand-chose d'autre à vous demander. Je veux juste quelque chose de plus joli, de plus convivial, toujours avec des aspirations tropicales. Voilà, peut-être... Je sais pas, moi... Ah oui, d'accord. Allez, je te pose. Hop. Ramène-moi un joujou. Voilà, voilà, quoi. Quelque chose d'un peu plus beau, d'un peu plus design, peut-être. Même s'il faut que ça reste un peu dans le traditionnel. Voilà. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, pour le coup. Cinquième catégorie, gros chantier en approche, mes petits lapins. Vous allez transformer le terrain résidentiel. Alors, attendez, il est occupé par le foyer au Apili. C'est pas facile à dire. Vous allez le transformer en un grand marché à ciel ouvert. À l'île Maurice, il y a énormément de marchés à ciel ouvert. Qu'on y vende des fruits et légumes, des vêtements ou des babioles. Il faut que vous me créez un gigantesque marché. Ça sera vraiment un lieu de rassemblement, un lieu de vie. Vous pouvez y ajouter des stands, par exemple, où on pourra s'alimenter. Vous pouvez aussi ajouter, je sais pas, moi, des musiciens de rue, des prestidigitateurs. Peut-être, pourquoi pas, une grande statue, puisque ça pourrait être la place centrale du village. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Si vous avez le pack Les Sims 4 à la jungle, vous pouvez utiliser certains des éléments du mode construction. Je pense que c'est carrément compatible avec ce que je vous demande pour le coup. Pour terminer, sixième et dernière catégorie, mes petits lapinous, la plage d'Ohanali. Ohanali. C'est difficile à dire. Qui fait 30 sur 30 de superficie, est actuellement occupée par une plage, avec une sorte de jeté. Vous pouvez garder la jetée, vous pouvez faire une extension, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez la peaufiner. C'est comme vous voulez. Mais j'aimerais quelque chose de plus portuaire. Voilà, l'idée, c'est vraiment que les petits bateaux de pêche et les petits bateaux de croisière viennent amarrer là-bas, jouter l'encre sur ce petit port qui sera un autre lieu de rencontre. Vous pouvez toujours ajouter quelques stands, d'accord ? Quelques petites activités par-ci, par-là. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'en faire un port de pêche. Voilà. Ce sera un lieu de rendez-vous important de la population locale. Voilà. Ce défi méga construction, 6 en 1, les Sims 4, Eric Lafleur, saison 4, est annoncé. Ça y est, il est officiel. Vous pouvez y aller. Vous avez deux semaines pour me soumettre vos différentes constructions via la galerie en utilisant le hashtag Sims 4, Eric Lafleur, saison 4. Voilà. Amusez-vous bien, les amis. Donnez-vous à fond dans deux semaines. Mia est en train de crier. Dans deux semaines, il y aura l'annonce des votes. On saura quelles sont les constructions qui auront la faveur de la communauté. Et à partir de là, on fera notre choix. Merci pour tout. Merci pour votre loyauté. Je vous embrasse bien fort. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada